L'autre procès en France, où l'on reparle de l'affaire du petit Grégory. A partir de mercredi, en effet, Jean-Marie Villemin va se trouver devant les assises. Il est accusé de l'assassinat de son cousin Bernard Laroche, qu'il soupçonnait d'être l'auteur de l'enlèvement de son fils Grégory. Une affaire qui remonte déjà à 9 ans, mais que la presse n'a jamais cessé de traiter en long et en large. Isabelle Staes et Dominique Verdéyan, récit. 9 ans, durant lesquels tout a été dit, vu, entendu, enregistré, photographié. Première photo, celle prise par un photographe de presse locale, le corps de Grégory flottant dans la Vologne. Nous sommes alors le 16 octobre 84, il est 21h15. Quelques minutes plus tard, l'enfant qui semble dormir est repêché par un sapeur-pompier. L'affaire Grégory commence. Dès le lendemain, la presse afflue. La vallée de la Vologne devient soudain le centre du monde médiatique. Les gendarmes sont bavards, les conférences de presse quotidiennes. Les journalistes pistent les gendarmes qui pistent l'assassin. Pas un mouvement des enquêteurs n'échappe à la presse. La collaboration est étroite, parfois trop. Les résultats, on vous les donne lorsqu'on les a. Mais on ne peut pas être suivi en permanence par 5, 6 véhicules. Le ton change, en revanche, lorsque l'enquête piétine. On n'en sort absolument rien. On en est exactement au même point qu'à midi et qu'hier et qu'il y a deux jours. Malheureusement. Et si jamais vous pouvez nous aider, ça sera bien accueilli. Appel à moitié entendu. Oui, la presse va participer à l'enquête jusqu'à créer deux clans, les pro-Villemin et les pro-Laroche. Non, la presse ne va pas prendre ses distances. Incompatibilité entre deux notions, le droit et le devoir d'informer, et le secret de l'instruction. L'affaire Grégory ou l'instruction à presse ouverte. Arrestation et inculpation de Bernard Laroche devant les caméras de télévision. Presse tout aussi présente lors des reconstitutions et des obsèques. Photographes et caméramens sont toujours aux premières loges. La presse se passionne pour l'histoire extraordinaire de cette famille ordinaire. Pendant neuf ans, le couple Villemin est traqué jusque dans son intimité. En marge de l'enquête, c'est sous l'œil de la presse que Christine porte son deuxième enfant. Au moindre geste, les caméras tournent, les flashes crépitent. Comme ici, le baiser de Christine à Jean-Marie, extrait de prison le temps d'une reconstitution. Mère courage pour les uns, monstre d'indifférence pour les autres. Christine, harcelée, se cache. Christine est un peu et même beaucoup affolée par les attaques qu'elle subit. Non pas de la part des magistrats, mais de la part, disons, de la presse ou tout au moins d'une certaine presse. Et en conséquence, c'est de la crainte à vous affronter. Aucun rapport d'expertise, aucune audition ne garderont le sceau du secret. L'affaire ne quitte pas la une. Les photos se vendent à prix d'or, souvent avec l'accord tacite des intéressés, comme ici le remariage en 88 de Marie-Ange Laroche. Parfois, aux grandes dames des protagonistes, comme ici Muriel Boll, témoin à charge pour Bernard Laroche. Harcelés, eux aussi, les magistrats et les avocats. Certains cèdent à la pression médiatique. Ainsi, le juge Lambert, il n'est pas à voir en confidence et se plaît à commenter ses décisions de justice. Son successeur, Maurice Simon, est plus discret. Il ne parle pas à la presse, du moins dans un premier temps. Car à son tour, le juge Simon finira par confier son intime conviction au nouveau détective et à la 5. Un seul magistrat reste muet. Le juge Martin, c'est lui qui referme le dossier. Ainsi, durant 9 ans, enquêteurs et journalistes vont former une caravane. Aussi, devant les errements de l'enquête, la presse va mener à son tour son instruction, réinterrogeant les témoins, réalisant ses propres reconstitutions sur l'emploi du temps de Christine. Ainsi, à Dijon, nombreux journalistes seront appelés à la barre pour avoir été les témoins et les acteurs d'un feuilleton sans issue.